Voici une vidéo de présentation de ce que je suis Je suis né en 1970 Je fais partie de la génération X Une génération à mon sens exceptionnelle Puisqu'elle a vécu la transition entre l'ancien monde gaulliste napoléonien Et le monde moderne avec les nouvelles technologies Et la montée en puissance de l'écologisme Donc je suis un fervent acteur Alors je n'ai jamais fumé de ma vie Sachant qu'il y a 60% des adultes en France qui ne fument pas Autre fait d'exception, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie Même en soirée Et je peux citer une anecdote d'ailleurs C'est que quand j'étais à ma communion Il y avait le verre de champagne obligatoire Et moi le petit gamin de 12 ans a tenu bon face aux adultes Qui voulaient absolument que je suive la tradition Je n'ai pas bu le verre de champagne Et de toute façon je trouvais ça dégueulasse Alors ça ne servait à rien d'insister Jamais bu d'alcool sauf que peut-être Il y a peut-être eu des duperies Notamment dans certains gâteaux Où j'étais invité chez des gens Où il y avait un peu d'alcool D'ailleurs je l'ai signalé, on m'a dit mais non Il n'y en avait pas tout ça Donc ça prouve bien qu'il y a une sale mentalité chez les gens Ils ne veulent pas dire la vérité Dans les gâteaux donc Ou aussi dans des médicaments D'ailleurs c'est un peu pour ça que je ne vais plus chez le médecin Parce que la dernière fois il m'a donné des médicaments Qui contenaient de l'alcool Et ça c'est pas acceptable pour moi Alors je ne bois plus de café depuis des années Et idem pour le thé Le café et le thé sont des substances Qui empêchent l'assimilation du fer dans l'organisme Aussi je suis végétarien depuis 2007 C'est à dire que je ne mange plus de chair animale depuis 2007 Et avant entre 1991 et 2007 j'étais pseudo végétarien Alors j'appelle pseudo végétarien Un régime En fait c'est ce qu'on appelle les pesco végétariens Mais moi j'appelle ça pseudo parce que c'est pas un vrai végétarisme Mais c'est un végétarisme qui contient quand même des poissons Et des mollusques et des crustacés J'ai aussi arrêté de prendre des médicaments depuis avant 2015 Et je peux dire que c'est une très bonne décision Puisque depuis je n'ai plus un rhume Je ne suis plus jamais malade Donc voilà les médicaments C'est finalement C'est forcément une bonne chose Ça ne fait vivre que l'économie pharmaceutique Je n'ai jamais pris l'avion Et d'ailleurs jamais je ne le prendrai Pour des raisons écologiques et économiques Mais aussi parce que Franchement me retrouver en altitude comme ça Je trouve ça très risqué Écologique parce que l'avion C'est le deuxième véhicule à énergie fossile Qui pollule le plus derrière le camion Je ne voyage quasiment jamais en dehors de mon département La seule fois où je suis allé à l'étranger C'était à Londres en voyage scolaire au collège Enfin ça a duré une semaine Mais on a pris le car et puis le ferry boat Je n'ai jamais rien acheté par crédit Parce que je ne veux jamais rien devoir à personne Alors mais malgré tout Je suis parti des plus pauvres en France Et j'ai plus de 17 ans de RSA C'est à dire que je bénéficie des minima sociaux C'est une situation bien sûr non voulue et subie Je n'ai jamais eu de CDI Mais par contre j'ai eu 27 CVV Qui n'ont quasiment aucun rapport avec mes compétences de développeur informatique Et pourtant Je n'ai pas de voiture par choix écologique et économique Bien que j'en ai eu une pendant 3 ans Et que ça a été pour moi un cadeau empoisonné Parce que je détestais ça Que ça pollue Que ça coûte cher C'est un vrai sac à problème la voiture Je fais mes courses hebdomadaires à pied Bon j'ai la chance d'habiter en banlieue du Mans Donc je peux faire ça Alors concernant côté coeur Maintenant j'ai eu 5 petites amies Avec relation sexuelle Donc dans ma vie Mais hélas C'était des personnes qui ne m'attiraient pas Et ne correspondaient pas totalement à ce que je voulais Bien qu'aucune d'entre elles ne fumait ou buvait d'alcool Mais elles n'avaient pas les critères suffisants Pour que j'aille plus loin dans une relation Qui ont la plupart duré une semaine d'ailleurs Et donc je n'ai pas d'enfant non plus Encore aussi ici par choix écologique Économique Et surtout parce que je ne suis pas fait pour ça Je n'ai jamais utilisé Windows sur mon PC Mais Linux Plus particulièrement OpenSUSE Que j'utilise depuis 2007 Je suis un vrai athée Je ne suis pas croyant D'ailleurs il est prouvé que Dieu tel qu'il est défini dans la Bible Ça ne peut pas avoir d'existence Scientifiquement parlant Je suis athée Mais je suis quand même baptisé Mais évidemment quand on est bébé On ne peut pas dire non au fait d'être baptisé Mais la seule philosophie spirituelle que j'accepte Est le bouddhisme Je déteste les mensonges Les fake news Et l'obscurantisme Je suis un adepte de la zététique La zététique c'est la science du doute Plus particulièrement ce serveur de la science Pour démonter des croyances débiles Je vis dans mon propre appartement Et je gagne 500 euros par mois Enfin moins de 500 euros par mois Avec le RSA Depuis 1997 Et avec les appels en plus Donc en gros Actuellement je vis avec 700 euros Si je compte les appels Mais comme les appels servent pour le loyer Donc je vis avec En gros 486 euros par mois Je n'ai plus de grands-parents Ni parents Et je n'ai ni frères ni sœurs J'ai un QI de logique au moins parmi le meilleur pourcent Je pratique le Hatha Yoga chez moi depuis plus de 10 ans Donc c'est une discipline qui permet de faire des asanas Et d'avoir un corps plus souple Une meilleure circulation cardiaque Etc C'est pas une médecine Mais c'est une pratique qui prévient de beaucoup de maladies En fait Le Yoga Comme vous le voyez Je n'ai rien d'un français classique Et cela me cause pourtant Et cela me cause d'ailleurs Énormément de soucis discriminatoires Mais je m'en tape Loin des autres C'est loin des cauchemars Des jugements Des manipulations Des violences Alors avoir une intelligence largement au-dessus d'un MEN Et faire partie des 5% les plus pauvres en France C'est un énorme paradoxe Mais d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas d'autres personnes dans ce cas